bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui présentation d'un film d'animation il s'agit du film paprika film réalisé par statoshi kohn qui est sorti en 2006 il me semble vrai alors je crois que c'est le dernier film d'ailleurs de ce réalisateur j'ai vu certains de ses films je crois que j'ai vu tokyo godfather j'avais vu perfect blue et j'ai millenium actress ici alors celui-là je l'ai vu aussi mais je m'en souviens plus du tout je crois que c'est le seul que j'ai parce que les autres les avaient en dvd mais je les ai plus celui-là je l'ai donc en steelbook c'est une version blu ray donc il a fait cinq six films il n'a pas fait énormément de films mais c'est des films en général plutôt marquant et plutôt adulte c'est pas forcément destiné aux enfants même si ce paprika moi je l'avais vu à l'époque il est assez assez particulier quand même mais j'avais bien aimé je l'avais dû le voir en dvd et j'ai vu une seule fois et là cette sortie fait plutôt plaisir parce qu'on a une version steelbook qui arrive en version 4k hd et blu ray donc ça a l'air plutôt sympa alors si vous avez vu ce film bah dites le moi dans les commentaires mais j'ai hâte de le revoir et puis ça va changer un petit peu parce que des films d'animation des bons films d'animation on n'en a pas souvent donc avant de déballer on va faire le tour du steelbook pour voir le contenu donc on a la version 4k hd avec du français de l'anglais de l'allemand du japonais en 5.1 dts hd bien évidemment il ya des sous titres français et sur la version blu ray vous avez du français de l'espagnol de l'italien du chinois en 5.1 seront de dolby digital donc voilà au niveau des langues c'est plutôt pas mal on a donc deux disques sur le niveau des suppléments donc ils sont sur le blu ray alors non il y en a sur le blu ray sur le 4k sur la version 4k vous avez en bonus restauration de paprika donc restauration du film et sur le blu ray vous avez le making of l'art de la fantaisie une conversation autour du rêve le monde infographique des rêves commentaires du réalisateur et comparaison des storyboards donc il ya pas mal de bonus d'inclus pour ceux qui veulent aller plus loin donc il ya pas mal de choses d'inclus dans cette édition allez je vais déballer ce style book voilà il est déballé alors c'est du scotch voilà flyer enlevé alors ce style book il est de finition mat mais avec plein 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 de petits effets brillants partout je pense que vous verrez bien en pleine lumière voilà ça reflète à max c'est vachement chouette et je pense que c'est un style book qu'il faudrait analyser avec une loupe parce qu'on a plein de petits dessins d'inclus sur cette face avant je vais pas tout détailler mais c'est juste pour vous montrer tous les petits dessins qu'on peut voir apparaître sur le personnage dans les cheveux enfin il y en a vraiment partout on s'est rend très joli de loin si on ne s'en rend pas compte mais c'est vraiment en gros plan on voit tous ces dessins voilà c'est vraiment bien foutu bien réalisé vraiment très très chouette sur la tranche vous avez le titre donc là par contre il n'y aura pas de continuité parce qu'on a une petite bande tête noire et au dos donc on a ce visuel si l'appareil si vous regardez bien il ya des dessins qui apparaissent pour vous regarder en détail voilà vraiment très très joli ce visuel à la face avant est vraiment très très chouette vraiment magnifique cette face avant et même la continuité sur une petite continuité quand même par contre sur l'ouverture pas sur la tranche à l'intérieur on a droit à deux disques avec deux séries graphiques bien distinctes donc on a la version quelqu'un ultra hd ici et la version blu ray en fait ça reprend chaque face du steelbook et voilà l'intérieur du steelbook encore avec un visuel très très joli un magnifique artwork interne voilà vraiment très très chouette et voilà le steelbook à plat voilà qui est vraiment plutôt réussir là pour le coup il n'y a rien à dire il restera plus qu'à redécouvrir ce film donc voilà pour la présentation de ce steelbook de paprika alors la seule chose si je viens de le remarquer j'ai pas forcément prêté attention ce que j'avais focalisé sur les dessins c'est que le titre qu'on voit là donc qui est sur le flyer on n'apparaît pas sur la face avant du steelbook mais en même temps vu tous les petits dessins qui sont présents je trouve que ça donne un côté un peu plus épuré ça donne un côté un peu plus artistique je trouve à cette face avant donc ça me dérange pas en soi et puis on a le titre de façon sur la tranche donc dites moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu moi j'ai hâte de le revoir j'ai plus trop de souvenirs de ce de ce film donc voilà je vais le redécouvrir très très prochainement et je reverrai par la même occasion millenium actress donc dites moi ce que vous pensez de ce film qu'est ce que vous pensez de ce steelbook pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations donc surtout pour ne rien rater pensez à vos abonnés je vous dis à tous à très très bientôt ciao